Bonsoir à toutes et à tous, je vous propose de commencer notre réunion. Je salue également Jean-Jerick, Jean-Claude, Pauline, qui vont écouter la séance de ce soir. Je vais commencer par établir la liste des présents. Monsieur Besson est là, il y en a le fleuve aussi, Christophe Artie aussi, Patricien Rau, Mathieu Millézy, Éboune Gautier-le-Balle a donné pouvoir à Aurélie Boulanger. Serge Boudet a donné pouvoir, il semble-t-il à Patrice Courceau. Isabelle Collette est présente, Christian Courceau aussi, Maria Kavé, Jean-Claude Rau, Patrick Monceau, Patricia Desameaux, Jocelyne de Sancerre de L'Épouvoir, Mathieu, Éric Besson, Denis Franckboeuf, Denis Chaudière, Alice Lebrun est présent, Jean-Claude Sainte-le-Balle a donné pouvoir à Aurélie Boulanger aussi, Alison Nunez, Amandie Dillier, Alexis Rau aussi, Solène Gautier, Alexis Rau aussi, Solène Gautier, Ah non, je l'ai dit pas, je l'ai dit. Elle a donné pouvoir. Oui, je l'ai dit, Jean-Claude, je l'ai dit. Je l'ai dit, Jean-Claude, je l'ai dit. Et Jean-Claude, non, tu ne l'ai pas ici. On va regarder si nous l'avons dessus, et au d'accord, on en tiendra compte. Catherine Duchatel est présent, Émilie Marcion aussi, Hubert Pérez aussi, Christophe Gaulier n'est pas là, et il a donné le pouvoir à Émilie. Isabelle Dillier est présent, Antoine Madel ici, c'est l'un d'autre fois, Anthony Hu est absent. Il n'a pas donné le pouvoir, Anthony Hu. Non, si vous ne l'avez pas, je pense pas. Non, enfin je l'ai reçu. Elsa Dillier est présent, Hélène Bocard également, Je vous propose de désigner Alexis Rabeau, secrétaire de la séance de ce soir, accepte, je vous remercie. Ensuite, à suivant le jour, nous avons l'approbation du procès verbal de notre précédente réunion, le jeudi 27 juin. Est-ce qu'il y a des observations à propos du procès verbal du 27 juin ? Il n'y en a pas, donc nous considérons qu'il est adopté. Et d'autre part, comme je vous l'avais indiqué lors de notre séance du mois de juin, nous nous avons adressé les procès verbaux relatifs à plusieurs réunions qui se sont tenues en 2021, 2022 et 2023. Je vous avais donné des explications sur ce fait. Nous établissons un compte-rendu du conseil municipal qui fait état des délibérations et des votes. Et ce compte-rendu est complété par un procès verbal qui reprend les déclarations des membres du conseil municipal. On vous le présente pour approbation et il se trouve pour un certain nombre de séances que tous les comptes rendus n'ont pas été établis. Mais les procès verbaux n'ont pas été présentés en conseil municipal. Et certains, du reste quelques-uns, n'étaient pas complètement finalisés. C'est la raison pour laquelle ce travail n'a pas été fait et nous les avons adressés en juillet. Donc vous avez pu en prendre connaissance et ce que je vous propose, c'est que nous les approvions les uns après les autres. Alors le premier, le 18 mars 2021, il y a des observations, pas d'observations. Donc, nous conseillerons qu'il est approuvé. Le 4 novembre 2021, le 16 décembre 2021, le 27 janvier 2022, le 17 mars 2022, le 5 mai 2022, le 22 septembre 2022, le 3 novembre 2022, le 15 décembre 2022, le 26 janvier 2022, le 26 janvier 2022, le 16 mars 2022, le 11 mai 2022. Voilà, les procès verbaux, j'en ajoute, les comptes rendus ont été établis, ont donné une forme, et d'actes correspondant aux conseils municipaux et un certain nombre de procès verbaux, n'avaient pas été approuvés. Donc, voilà, merci. Oui, pardon. J'ai juste une petite question. C'est très compliqué de se remémorer un procès verbal d'une réunion qui a été il y a 3 ans. Donc, à l'avenir, on devra aller plus en même temps, le procès verbal d'une réunion ? Ben oui, enfin, c'est comme on le fait là depuis un certain temps. Bon, je reconnais que j'aurais dû porter une attention plus grande à cet effet. Voilà. Mais vous avez eu la possibilité d'en prendre connaissance. Merci. Alors, il y a une fiche qui va passer pour que vous puissiez signer, comme nous faisons habituellement, l'ensemble des bords d'Europe. Ah oui, et je vais ici, donc on va pouvoir le faire passer. Je voulais vous faire part également d'événements familiaux. Vous savez que nous présentons des événements qui sont relatifs aux élus et aux agents de la ville. Et je voudrais donc vous faire part de la naissance de la haute d'Axel Biard, fils de Fabrice Biard, de la Direction des services techniques de l'environnement. J'adresse à la famille tous nos voeux de bonheur. Et puis le mariage de 13 huillettes de Thomas Bénard, de la Direction des services techniques et de l'environnement. Je voudrais également vous dire tout le compliment pour ce mariage. Et vous faire part de trois essais. Le 1er juin de Jocelyne Barrel, maire de Stéphanie Barrel, de la Direction patrimoine, archiculture et tourisme. Et le 14 juillet de Roland Louvet, maire de Corinne Sausset, du Centre Communal d'Action Sociale. Et également, nous avons aussi appris, avec tristesse, le décès de Jeanne de Latouche à l'âge de 89 ans. Et comme nous le faisons à l'occasion du décès de mon élu, je vous demanderai de bien vouloir vous le dire. Donc, en tant que conseillère municipal de 1989 à 1995, Jeanne de Latouche a été membre des commissions Action Sociale et Solidarité, Sport Loisirs et Éducation Enfance, ainsi que représentante de la ville au Centre Social de Fougères. Parallèlement, Jeanne de Latouche s'est fortement engagée pour la protection de notre environnement. Elle était en effet membre active de la Passiflore et de Fougères Environnement. Soucieuse de la préservation de nos ressources naturelles et de la réponse apportée aux besoins fondamentaux que sont l'alimentation, l'énergie, l'éducation par l'environnement, elle faisait état encore dernièrement à son entourage de sa préoccupation profonde de l'héritage et de la charge que nous laissons aux jeunes générations. Jeanne de Latouche était une femme de conviction, courageuse dans ses prises de position et pragmatique. Elle a eu de nombreux engagements, citoyens, sociaux, écologiques, culturels. Elle était également membre d'ATD Carmon. Généreuse, aimant débattre et rencontrer des personnes de tous horizons, Jeanne de Latouche a marqué les personnes qui ont mené avec elle de nombreux combats. Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Je vous demande de bien vouloir vous lever. Merci. 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 Je vous remercie. Je vous propose de prendre le cadre du jour. Le premier point est relatif à la demande d'avance de trésorerie pour le Centre Communal d'Action Sociale. Je donne la parole à Éric Besson. Comme vous le savez, un collègue, le Centre Communal d'Action Sociale engage des dépenses pour faire fonctionner ses services avant de recevoir effectivement l'éparcement des différents financiers. Et que sa trésorerie est aussi aujourd'hui impactée par le niveau d'occupation des résidences que lui fait les cotérés. Donc, afin d'assurer la capacité de trésorerie du CCAS, il vous est proposé avec l'avis favorable de la Commission Finances, Ressources Humaines et Organisation des Services, la possibilité d'accorder une avance de trésorerie de 300 000 euros au CCAS jusqu'à la fin de l'année 2024. Cette avance devra être remboursée au plus tard le 31 décembre 2024. Merci. Je vous propose d'adopter cette délibération qui est contre, qui s'abstient, adoptée à l'unité. La deuxième délibération concerne la clôture du budget de Ménoyen. Arnaud Brié. Oui, bonsoir. Donc, il s'agit ici d'acter la clôture du budget de Ménoyen, qui est donc un budget annexe qui a fonctionné de 2013 à 2024, qui a concerné la vente de 30 euros, et qui a permis de dégager un excédent de 340 815 euros, qui a été reversé au budget principal de la Commission. Donc, nous devons proposer à l'affaire de la clôture de la clôture de ce budget, d'autoriser M. le maire à réaliser des démarches nécessaires pour clôturer ce budget annexe et signer toutes les pièces sur rapport dans ce budget. Merci. Il y a des questions. Il n'y en a pas qui est contre, qui s'abstient, adoptée à l'unanimité, à mission, en créances éteintes, toujours à nous. Oui. Donc, nous avons déjà passé cette délibération, mais suite à un problème technique de l'emploi de la liste des créances, certaines créances n'ont pas été intégrées. Donc, la transmission par le trésorier d'un liste correctif des créances complémentaires, qui regroupe donc, enfin, qui totalise 2460,26 euros pour le plan, c'est-à-dire le budget vélo et 2199,94 euros pour le budget assédissement. Il veut nous proposer d'intégrer ces créances pour valoriser le plan, un préavis à la loi de la mission finance. Merci. Voilà, il y a une difficulté qui est contre, qui s'abstient, adoptée à l'unanimité. Délibération suivante, vous vous souvenez certainement qu'au début de l'année, nous avions présenté ce rapport et la demande de subvention auprès de l'État et au titre de la dotation spéciale investissement local, le Tzib. Or, il se trouve que ce type d'investissement est tout à fait éligible au Fonds national d'aménagement et de développement du territoire. Nous présentons la même délibération concernant le plan de financement de la prochaine image sur le site de la Châtière. Comme vous l'avez indiqué dans le rapport, il s'agit notamment de transformer la halte garderie municipale et un certain nombre de services qui sont associés en un multi-accueil d'une capacité de 18 places. Ça passerait de 15 à 18 places, notamment avec des plages d'ouverture au plus large, de conserver un service d'accueil municipal de quelqu'un qui en ayant souplesse de fonctionnement et ainsi une mesure de mieux répondre aux demandes des familles, de proposer aux familles un accueil élargi, de travailler en équipe, ce qui apporterait un nouveau dynamisme au service. Et puis, notre volonté est de conserver un label dont nous disposons, qui est celui du crèche à vocation d'insertion professionnelle. Donc, il s'agit donc d'un projet d'ensemble qui se traduira par une restructuration notamment des locaux actuels, la mutualisation d'espaces pour la consultation PMI, la mutualisation de la salle de motricité pour les ateliers d'éveil durant la petite enfance, la réalisation de 11 places de stationnement et la réalisation d'enceintes de l'établissement qui seraient tauturées ainsi que la création d'un espace piéton sécurisé en partie est du site. Donc, le coût a été estimé à 888 193 euros. On aurait pu très bien mettre 900 000, mais je trouve que l'étude de faisabilité faisait l'État de ce montant et que nous l'avons jointe à la demande de subvention. La demande d'auprès de l'État est de 250 000 euros. Au niveau de la CAF, ce serait autour de 250 000 euros. Et nous solliciterons le département de l'Évilaine au titre du contrat territorial d'un montant de 300 000 euros. Voilà. Oui, madame Fahle. Merci, bonsoir à tous. Comme vous l'avez dit, nous avons déjà eu l'occasion de vous expliquer à ce sujet au mois de février. C'est une excellente chose qu'une crèche municipale voit le jour. Le choix du quartier est aussi tout à fait judicieux. Nous regrettons cependant l'arbitrage financier qui est fait de condamner la maison quartier de la Châtillère au lieu de faire une extension du bâtiment comme cela avait été proposé au départ, notamment en commission éducation. Le parking est vaste et il pouvait très bien être repensé pour accueillir cette extension. C'était d'ailleurs ce qui était prévu. Les places de parking qui sont prévues dans la note, là, que vous prévoyez de créer, d'ailleurs, sont prévues sur la rue. Donc on se demande que va donc devenir cet espace plus esthétique à l'est du bâtiment et l'espace piéton dont il est question dans la note va-t-il occuper tout ce parking ? Il aurait peut-être été bon de revoir en fait cet espace pour l'esthétique et pour l'usage du quartier. Donc cette question a déjà été soulevée cette année. Depuis l'émotion est relativement grande dans le quartier, on a été sollicité. Il y a eu aussi des gens qui sont venus nous interpeller suite à l'apparition dans la presse, de voir disparaître cet autre quartier. Pour les associations, mais aussi pour les particuliers du quartier, mais aussi de toute la vie, qui peuvent y organiser des repas fabriques. Contrairement à ce qui avait été dit au mois de février, la salle, on l'a vérifié, elle est régulièrement occupée et la condamnée n'est pas un bon signal. Partout d'ailleurs, en parlant de mutualisation, ce qui est une bonne chose a priori, ce sont finalement des espaces de rencontres et d'échanges qui disparaissent au fur et à mesure sur la ville. Le quartier Madel-Saronnière-Châtière et plus largement tout le sud de la commune a bien en effet besoin d'une crèche et d'ailleurs plus largement d'une politique jeunesse ambitieuse. Un tel projet ne peut pas se faire au détriment du lien social dont nous avons tant besoin. Sacrifier la démocratie participative pour la petite enfance n'est pas le bon signal et nous le regrettons. Pour autant, comme vous l'avez expliqué concernant le plan de financement, nous voterons puisqu'il s'agit là de voter pour la subvention de la création de cette cage. Patricia ? Oui, peut-être sur justement l'espace qu'il y a sur l'est du futur projet. Il faut se rappeler que pour l'instant, on est qu'à l'étude de faisabilité par rapport à ce projet et que bien sûr, les études à venir vont venir préciser et on aura plus de matière après. Mais là, on est vraiment sur un programme à soupe et on n'est pas sur un détail du projet. Nous avons eu l'occasion déjà de répondre à ce sujet-là pour que cet espace effectivement soit qualifié. Nous avons eu l'occasion déjà de répondre à ce sujet et de souligner que nous créons une salle supplémentaire dans le cadre de la maison des jeunes. Deuxième élément qu'il est souhaitable aussi compte tenu des équipements de disposition et dans le contexte que nous connaissons et que nous allons connaître, de mutualiser les équipements. Troisième élément, il y a un certain nombre d'aménagements et de constructions qui auront lieu dans l'avenir, pas tout de suite, sur ce quartier. Je pense qu'il sera tout à fait possible de trouver des solutions. D'autre part, et ce quatrième point que je voulais indiquer, c'est que nous disposons d'un Pauze Habitat, de l'LJT, qui est en mesure aussi d'accueillir des associations et de proposer des services. Donc, on trouve localement et à l'échelle de notre ville et à proximité un certain nombre de salles qui peuvent accueillir les réunions d'associations ou des particuliers qui souhaitent se retrouver. Alors, nous, nous avons eu aussi des rencontres avec des personnes du quartier. Mais à vos interlocuteurs, est-ce que vous avez dit que vous augmentiez toujours les dépenses et que vous refusiez les recettes ? Bon, nous, on a eu le courage d'augmenter les impôts. Vous, vous refusez les augmentations d'impôts et les augmentations de recettes. Et puis, je trouve que l'argument, et on voit bien la petite musique que vous jouez et qui consiste à dire, à l'heure, on est pour la démocratie participative. Je suis l'occasion de dire que ceux qui en parlent le plus, pas toujours, c'est ceux qui les pratiquent le moins. Et je vais vous dire, parce que j'ai eu l'occasion de constater, quand vous nous avez fait part de votre proposition concernant le père. Et cette petite musique, vous la répondez. Et je vais, moi, vous poser une question, puisque dans un journal local ce matin, vous avez indiqué que le maire décide de tout, tout seul. Alors, ma question, elle est simple. Donnez-moi un exemple. Il décide de tout, tout seul. J'ai besoin d'un exemple pour que tout le monde comprenne et mes collègues ont l'occasion de dire si je pratique comme ça. Voilà. J'attends votre réponse. Alors, d'abord, je vais vous poser une question concernant vos habitats. Est-ce qu'il pourrait y avoir une convention avec la ville pour que ça puisse être gratuit ? Parce qu'il me semble que vos habitats doivent faire payer un service gratuit qui disparaîtrait, tout autre chose. Deuxième chose, moi, je trouve ça plus... Surtout, dans les temps actuels, c'est plus sympathique de faire de la politique en musique. Comment ? C'est plus sympathique de faire de la politique en musique. En musique ? Et puis, vous avez une musique, vous aussi, monsieur le maire. Non, mais non. Moi, je vous pose... Vous vous envoyez... Ça vous arrête. Je vous pose une question concrète. Donnez-moi un exemple. Eh bien, par exemple, vos conférences de presse, vos sollicitations à la presse, vous êtes toujours tout seul ? C'est la conférence de presse du maire. Étonnant, quand même. Voilà. Bon, mais... Voilà. Quand vous, vous faites une... Et puis, tout comme dans les conseils municipaux auxquels j'assiste depuis maintenant 2014, donc ça fait 10 ans, vous répondez beaucoup plus de manière seule. là, par exemple, c'est vous qui m'a répondu. Oui, mais j'ai le droit, non ? Oui. Mais j'ai le droit de dire ce que je dis aussi. Attendez. Donc, on n'est pas d'accord. Encore une fois, je vais aller ouvrir ma petite petite. On n'est pas d'accord. J'ai le droit. On a le droit de trouver... Et on n'est pas les seuls. On est des porte-paroles. Non. On se fait l'écho de ce que je dis aussi, monsieur le maire. Oui, oui. Écoutez. Moi, je vous réponds. Vous n'allez pas me faire le coup. C'est moi qui vous interpellez. Et c'est moi qui vous réponds. Mais il pourrait y avoir plein d'autres gens qui vous diraient ça. De dire qu'il y a une individualisation ici. Voilà. Je ne suis pas la seule à... Vous ne répondez pas à la question. C'est... Mais vous avez vos oreilles bien ouvertes, mes collègues. Vous dites, le maire décide de tout. Je m'exprime comme d'autres. La décision, chez nous, elle est collective. Peut-être pas chez vous. C'est compliqué pour vous. Je sais. Mais nous, elle est collective. Il y a un bureau municipal. Nous échangeons beaucoup avec les concitoyens lors de réunions. Enfin, il y a un certain nombre de dispositifs que nous avons mis en place. Et la décision, elle résulte des points de vue des uns et des autres. Et elle est toujours collective. Que ce soit au niveau du bureau. Et que je sache, la décision que nous présentons en conseil municipal est une décision collective. Ce n'est pas la décision du maire. J'applique les décisions. Ça, c'est la fonction. Ainsi que mes collègues. Mais la décision, c'est ce que vous avez écrit. Le maire décide de tout, tout seul. Vous voulez intervenir ? Non, je voulais juste dire pour donner un exemple très, très concret. Vous parliez de la conférence de presse. Moi, je peux vous dire et j'ai des mails, des échanges téléphoniques avec le maire. Nous avons eu plusieurs échanges. Après, le maire est interrogé, il répond. Mais nous avons plusieurs échanges et j'ai encore les mails sur cette conférence. Donc, le maire, non, ne décide pas tout, tout seul. Il consulte ses adjoints, il consulte ses conseillers municipaux. Je vais plus loin. Enfin, ce que j'exprime a fait l'objet de discussions très larges et en particulier avec mes collègues, mais bien au-delà. Non, non, je connais cette musique que vous interprétez et qui consiste à donner, alors d'abord une fake news et également adopter une méthode qui est un peu nauséabrique finalement, qui consiste à jeter le discrédit sur ma personne, sur un élu. C'est ça qui me paraît très grave quand on vous dit ça. Oui ? Alors, premièrement, quand vous dites que nos pratiques ne sont pas démocratiques, là, vous n'étiez pas indiqué sur les organisations politiques. Je n'ai pas dit que ce n'était pas démocratique. quelles sont les choses nouvelles que vous avez mises en place pour faire participer les citoyens ? On est vraiment curieux d'entendre. parce que non seulement il n'y a rien de nouveau par rapport au précédent mandat, mais c'est bien en deçà de ce qui se faisait déjà et qui devait déjà être rénové dans le précédent mandat. Donc, dites-nous qu'est-ce qui se met en place pour écouter les citoyens si ce n'est les promenades du maire encore une fois dans les quartiers ? Oui, mais vous ne répondez pas aux propos que vous avez tenus. Vous ne répondez pas aux propos consistants à indiquer. Ils décident tout et tout seul. Et je dirais en gros, ça répond à une logique qui est connue calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose. C'est triste, mais c'est comme ça. Oui. Je propose cette délibération qui est con qui s'abstient adoptée à l'unanimité. Ensuite, décision modificative concernant le financement d'un certain nombre de projets. La maison des jeunes en particulier et vous pouvez constater que nous sommes contraints de rajouter 125 000 euros pour le financement de cette opération en sachant que le financement sera plus faible en 2025. Au niveau de la crèche, 139 000 euros de plus au titre de l'année 2024. Pour les travaux de restauration du château, vous savez qu'on a lancé un programme tout à fait conséquent à ce sujet. Il nous reste à verser au titre de l'année 2024 250 000 auxquels il faut rajouter 60 000 euros. Et puis, au niveau du pôle d'échange multimodal, nous pensions dépenser 473 000 euros et en réalité, c'est 200 000 de moins, 273 000. Alors, je vais vous faire part également d'une bonne nouvelle puisque au titre du programme Action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique, qui est un programme qui est porté par la Fédération nationale des collectivités et régime qui a été très très bien suivi par l'Agence locale de l'énergie. Nous bénéficions de 380 000 euros 675 euros pour le SIAP, en réalité, c'est une participation au financement des dépenses de maîtrise d'oeuvre et un peu plus, près de 70 000 euros pour les dépenses de maîtrise d'oeuvre du bâtiment que nous avons mis à disposition de la Direction régionale des finances publiques et nous bénéficierons également sur 2025 d'un montant de près de 70 000 euros aussi au titre du SIAP. Voilà, je vous propose d'adopter cette délibération qui est contre, qui s'abstient donc Mme Biard, M. Maltec, M. Bourgeois, Mme Vorsan, Mme Louten, Mme Faille et Mme Mocard. Question suivante, ça concerne la demande de garantie d'emprunt de l'Ogex Saint-Géonard. Oui, vous avez une corrective qui a été inscrivée parce que les essais de changement ont été envoyés et les conseils. C'est une demande de garantie d'emprunt de l'Ogex Saint-Géonard pour une rénovation de l'école Jean-Germain-Bénègue pour la rénovation de quatre salles de classe, la rénovation de la voie sanitaire, la rénovation dans des ouvertures et l'inouverture. Donc le coût des travaux qui est allé à 530 000 euros et la garantie d'emprunt se porte sur un prêt de 250 000 euros à la presse crédit mutuelle. Donc ce qui a changé depuis l'envoi de la note initiale est que le taux de 4,5% est en cours de renégociation par l'Ogex Saint-Géonard. Donc vous voulez proposer ici, non pas de valider cette garantie d'emprunt mais plutôt un accord de principe sur cette garantie d'emprunt et une seule note qui sera appelée dans le prochain conseil pour valider définitivement cette garantie d'emprunt. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Il n'y en a pas qui est contre qui s'abstient adopté à l'unanimité. Candidature vous déteste. Oui, bonsoir chez les collègues. Oui, je vous remercie de la quantité d'un autre utilisation de commerce est un pour un petit test dont nous avons trois dossiers proposés. Donc ça, c'est une forme en charge d'une partie de loyer qui est dégressive et qui est différente suivant les quartiers. Donc la première candidature, il s'agit d'un Ikea Anaïs qui a une entreprise qui s'appelle Numerance de Poil. Il s'agit d'un simple toit d'étage pour animaux et les ventes d'accessoires qui est appelé 3 trucs de la forêt qui est un moyen mensuel de 420 euros et donc dans le cadre d'accompagnement donc l'aide de la ville sera de 1980 euros. Le second dossier s'agit d'un Ikea Anaïs donc l'entreprise est les millimètres et c'est une boutique d'articles de loisirs créatifs et ateliers dédiés qui est située 24 chers malarmes donc cette boutique a un moyen mensuel de 500 euros et donc l'aide de la ville serait de 1980 euros dans ce cadre de ce programme également. Et enfin le troisième dossier s'agit de M. Pondier Indiendra et l'entreprise de Limaya donc c'est un restaurant très précaire burger varie nationale employé mensuel de 1200 euros et l'aide de la ville à 1980 euros. Donc nous opposons la faille que l'aura de la police de commerce architectif du 5 septembre donc l'avis du conseil municipal afin de valider les trois candidatures donc on a indiqué analyse pour son entreprise est une nuance de poil la connature de la calcul d'atelier pour son entreprise de Limaya et la connure d'initur de M. Pondier d'ingénieur pour son entreprise de Limaya donc le montant des subventions pour nous décider. Donc les liens sont à l'institut du budget d'acquérir qui sont en 75-14 et de M. Pondier de M. Pondier de M. Pondier de M. Pondier pour qu'il vous ait proposé d'accepter cette prise en charge de 450 par rapport et d'autorisé missionnaire sans reprendre dans le temps signé la convention et l'association de M. Pondier Merci Oui, Mme Mokard Bonjour Bonjour M. Mokard En effet, un repas aux habitats est à 12 euros pour un plat et un dessert et à 13,50 euros pour entrer plat du serre. Avec ce passage à 4,50 euros un agent devra donc dépousser 7,50 euros ou 9,50 euros. Nous estimons que cette participation employeur devra être beaucoup plus élevée afin de permettre à un plus grand nombre d'agents d'agents d'en profiter. Comme vous allez vous dire encore une fois c'est la coûte cher c'est un budget effectivement nous faisons d'autres propositions et pour être également imaginé une aide répartie de manière inversement proportionnelle en fonction du salaire de l'argent et de l'agent les chèques restaurants c'est également c'est une possibilité et d'ailleurs la norme ne nous dit pas combien de personnes utilisent actuellement ce service de nos habitats pourtant cela sera intéressant de pouvoir mesurer l'impact de l'évolution de l'utilisation de ce service suite à cette augmentation maria carré je ne vais pas le nombre exact mais il faut savoir quand même que tout le monde ne va pas appos au habitat parce qu'il y a des personnes qui apportent du pain le repas qui mangent dans une salle commune aussi dans des services et d'autre part il y a aussi les agents qui rentrent à la maison donc ça les personnes qui vont au habitat c'est un choix il y a une diversité sur la vie que vous avez alors je vous dirai maintenant je ne vais pas que je n'ai pas que je n'ai pas la commission puis je n'ai pas de dire je n'ai pas de dire voilà nous proposons 450 qui est une augmentation plus financière et qui représente une part plus importante de financement de notre part par rapport à ce qui existait auparavant objectivement je mets aux voix qui est contre qui s'abstient adopté à l'unanimité convention pluriannuelle d'objectif entre la ville et Nicolas et Pamprenel enfin nous il y a un autre bordereau non c'est bon et bien c'est Patricia qui présente ce rapport oui merci donc la ville a conclu depuis 2009 les conventions objectives avec l'association Nicolas et Pamprenel dans l'objet de la gestion et l'animation d'un établissement d'accueil de jeunes enfants de 10 semaines à 4 ans avec indication parentale et agréée par la PMI l'établissement d'accueil d'accueil des jeunes enfants n'est pas la patronale gérée par l'association et participe d'un service d'intérêt public local cette crèche étant inscrite dans le schéma de développement de la CTG convention territoriale globale signée le 27 décembre 2021 l'association prenante possession de locaux neufs mis à disposition par la ville et augmentant sa capacité d'accueil à 24 persos il convient de formaliser par le bien d'une nouvelle convention pluriannuelle le partenariat entre la ville et l'association qui se concrétise par la détermination d'objectifs prioritaires partagés de moyens alloués par la ville ainsi que la définition des engagements réciproques la ville de Fougère souhaite soutenir l'action de l'association mettant à sa disposition gratuitement des lois bonheufs sur les quatre places du Schoenberg pour l'accueil des enfants cette mise à disposition est valorisée à 6430 euros par an équivalent d'un loyer annuel qui a plusieurs références à la catégorie de réusage et locaux soit 18,4 euros 24 par mètre carré la valeur de 2024 la ville s'engage à verser une subvention de fonctionnement à l'association pour contrôler le charge de gestion de la crèche pour l'année 2024 le montant de la subvention est provisionné à la somme de 27 738 euros après avis favorable à la commission à l'éducation en force petite enfance il est proposé au conseil municipal autorisé M. le maire à signer la convention pluriannuelle d'objectifs sur trois années telles que présentées en annexe entre la ville de Fougère et l'association Nicolas et Pintronel merci j'ai envie de dire qu'enfin cette crèche associative dont les locaux sont pris en charge par la ville à déménager il est détend puisque c'était dans les cartons depuis 2013 il est donc question du soutien à cette association la demande de la ville était un effort pour la structure en augmentant leur capacité d'accueil de 18 à 24 places se plaçant ainsi au même stade que le multi-allulé des petits lutins qui se trouvent au centre de fête pourtant la structure égale la subvention elle est bien différente plus de 2,3 fois moins donc nous allons évidemment voter cette subvention mais nous nous posons vraiment la question quant à la capacité de la structure à fonctionner avec un budget à moyen constant depuis plusieurs années et là malgré une hausse d'effectifs alors peut-être quelques éléments de réponse justement pour expliquer au moins une partie de cette différence à des retraitements puisque les subventions ne sont pas du tout égales sur la crèche Nicolas Campanel on est une crèche avec implication parentale d'autre part il faut avoir en tête que la subvention que l'on alloue à un petit lutin prend aussi une part du loyer puisqu'en fait il y a une compensation du loyer donc il y a aussi une part du loyer qui est dans ce bon temps là également il faut avoir en tête que la crèche des petits lutins fonctionne avec une personnelle CAF donc ils sont trois personnes qui sont du personnel CAF avec des vulnérations qui sont tout autres qui sont quand même beaucoup plus importantes que le reste du personnel donc ça leur fait des charges supplémentaires et puis par ailleurs il faut aussi se rappeler que le bâtiment neuf qu'on a construit est un bâtiment qui est économe en termes de consommation de fluide et qu'on espère bien qu'effectivement les charges diminuent donc voilà on a quand même pas mal d'arguments qui font que la différence en tout cas s'explique sur ces points là et puis nous resterons de toute façon attentifs à Nicolas et Pamprenel comme on l'a toujours été donc n'ayez crainte pour le radouiller Merci Pardon, oui allez-y Pour préciser c'est très bien que le bâtiment soit économe en énergie mais je crois que le chauffage a déjà été allumé donc je ne suis pas sûre que les fluides soient beaucoup plus là que ce qui est annoncé La conception est récente et je crois qu'on a été reconnus pour la qualité de la construction quand je dis je crois c'est dit tot et qu'il est particulièrement performant ce plan énergétique donc ça devrait se traduire en termes de consommation mais je ne pense pas que nous arriverons à réduire de 40% la consommation J'essayais de faire une plaisanterie mais je me suis tombé à la question Non, voilà La première année sera une année d'observation de toute façon Oui, oui, oui Non, je veux dire que c'est un équipement tout à fait performant et que les ambitions que nous avons exprimées et que nous avons réalisées ne concernent pas cet équipement mais je pense qu'ils ont allumé c'est parce que la température actuelle il part à la hauteur et normalement à cette période de l'année et que ce n'est pas parce qu'on allume le chauffage qu'il va falloir beaucoup d'énergie pour le maintenir c'est juste pour pouvoir remonter on avait des enfants on avait des enfants en bas et voilà après le bâtiment il est là et l'inertie du bâtiment fait qu'il n'y aura pas besoin d'une aussi grande quantité d'énergie pour le maintenir c'est bien qu'on positif ce qu'on fait c'est un bel équipement petite enfance bien je vous propose d'adopter cette délibération qui est contre qui s'abtient adoptée à l'unanimité vente de repas scolaire à l'hôpital de jour et c'est Alexis Rabot qui présente cette délibération en 2002 la Ligue de Fougère inclut une convention de repas avec le bâtiment de jour les repas sont destinés aux enfants bénéficiant de soins journalistes scolarisés dans le centre et à leurs éducateurs pour l'année scolaire 2023-2024 le conseil municipal avait fixé à 6,43 euros le prix du repas après l'invitation de la commission il avait proposé de fixer pour l'année scolaire 2024-2025 le prix de vente du repas à 7 euros avec le bâtiment de jour de conclure un amendant numéro 22 à la convention du 3 octobre 2002 avec le centre hospitalier pour la fourniture de repas pour de l'année scolaire 2024-2025 et d'autoriser le sommaire à le signer qui est contre qui s'abstient à l'éducation développement durable Patricia Rond Oui, pour l'éducation avec l'association familialisation sociale pour 2024-2025 la ville de Fougère concernant des enjeux que représente l'éducation au développement durable en direction de l'enfant et du jeune souhaite promouvoir les initiatives qui permettent par cette approche spécifique la formation de l'individu afin de le préparer à être un citoyen averti et responsable Un des objectifs de la ville de Fougère est de permettre à un enfant de comprendre progressivement la complexité du monde qui l'entoure et de créer des liens sensibles avec son environnement à travers le projet éducatif Grandir avec la nature la ville de Fougère s'engage à soutenir les actions éducatives dans les écoles Le ministère de l'éducation nationale a introduit l'éducation et le développement durable dans le code de l'éducation Elle comporte une sensibilisation à la nature et à l'obération de l'impact des activités humaines et des ressources naturelles Cette mission s'exerce dans le cadre d'une démarche partenariale entre la communauté éducative les collectivités territoriales et les structures intervenant dans le champ de cette éducation transversale L'association Tramil Active au Centre Social développe des programmes pédagogiques d'éducation à l'environnement et à la citoyenneté dont le cadre les objectifs poursuivent la même finalité et proposent l'accompagnement des établissements scolaires en démarche d'éducation et développement durable Après la vie favorable de la commission éducation aux enfants petites enfants c'est proposé le conseil municipal pour les résumés le sommaire ou sans reprends en temps légal a signé une convention avec l'association Famille Active au Centre Social qui contractualise les conditions d'intervention de l'animateur de cette association dans le cadre de l'éducation et développement durable et que c'est nécessaire de s'inscrire au budget Merci Je vous propose d'adopter ces délibérations qui est contre qui s'abstient à adopter à l'unanimité Activité Piscine Alexis Rimbaud Oui Depuis le 1er janvier 2017 plusieurs gouvernements ont pris l'adapté le scénario du centre aquatique Aquatis permet à l'ensemble des écoles publiquées privées des fougères de l'éducation de la gratuité des activités du Sine est en charge du plus de l'activité à la partie entre la ville de fougères et les 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 fougères ainsi depuis septembre 2017 fougères et les fougères en collaboration avec l'inspection académique de la circense de fougères propose des cycles de 10 séances par an du CPO-CM2 dans le cursus d'un élègue selon les modalités suivantes pour l'année scolaire 2024-2025 le coût entré plus transport plus encadrement parce qu'il y a un éducateur par classe qui donne un restage charge pour la ville de fougères sur un tout forfaitaire de 715 euros ce qui correspond à 71,50 euros la séance pour une classe le transport représente environ 50% du coût de la natation scolaire et reste organisé et pris en charge intégralement par fougères réglomérations à paris favorables de la commission éducation enfance-petite-enfance qui vous est proposé d'accepter le tarif forfaitaire de 715 euros pour une séance et par classe soit 71,50 euros la séance par classe Merci Est-ce qu'il y a des questions ? Il n'y en a pas qui est contre qui s'abtient adopté à l'unanimité distribution de dotation pour le collège Ghandi Oui Afin de soutenir les projets du collège Ghandi la ville de Fougères propose de prendre en charge les transports scolaires à caractère culturel et sportif à savoir des déplacements vers la médiathèque l'espace du Lensouet les écoles de musique et d'art plastique ainsi que vers les équipements sportifs de parents et donc après avis favorable de commission éducation en France petite enfance il est proposé au conseil municipal la prise en charge par la ville de Fougères des déplacements vers les équipements culturels et sportifs Fougères communautaires communaux dans la limite d'une enveloppe de 500 euros par an bon notre problème qui est contre qui s'abstient adopté à l'unanimité merci beaucoup participation de la ville aux charges de fonctionnement de l'école privée c'est Patricia Rau de Londéan pour la commune de l'école privée du premier degré de Londéan donc la commune de Londéan sollicite la participation de la ville pour deux élèves scolarisés en élémentaire la commune de Londéan ne disposant pas d'école publique la contribution est calculée sur le coût moyen départemental sauf si les supérieurs coût de l'élève Fougères donc pour l'année 2023-2024 le coût moyen départemental est retenu celui du département puisqu'il est de 424 euros donc en conséquence puisque les enfants sont bien alternés on prend la moitié du coût élève élémentaire et donc pour les deux élèves en élémentaire on a un coût moyen départemental qui est donc de 424 euros fois 2 donc 848 et donc pour ces deux élèves pour la moitié pour ces deux élèves donc du coup il vous est proposé de verser à la commune de Londéan 424 euros parce qu'ils sont en garde à terre donc ça fait la moitié de la moitié voilà la moitié de la moitié ça fait le quart ben en fait on double par deux et on redivise par deux c'est ça on multiplie par deux et on redivise par deux c'est 424 soit le coût départemental merci est-ce qu'il y a des questions qui comptent s'abstient adopter à l'unanimité ah pardon excusez-moi donc Zala Faye et Anne Mokat abstention contre contre je vois contre alors on continue avec Patricia Rowe toujours donc pour l'école prévue du premier degré du inférieur de la chapelle fleurignée donc la commune de la chapelle fleurignée c'est aussi la participation de la ville pour 7 élèves scolarisant élémentaire et 2 scolarisées en maternelle donc la commune de la chapelle fleurignée pardon ne disposant pas d'écoles publiques on prend le coût le moins onéreux entre le coût administratif fougeret et le coût départemental donc que ce soit en maternelle ou en élémentaire de plus compte tenu des dispositions retenues en 2006 la commune de la chapelle fleurignée applique un abattement de 20% à la participation de la ville donc ainsi pour les enfants en garde internée il convient de prendre en compte la moitié du coût élève maternelle et élémentaire en conséquence la participation de la ville de Fougère est basée pour un élève en élémentaire sur le coût moyen départemental soit 424 euros et pour 6 élèves en garde alternée en élémentaire sur la moitié du coût moyen départemental soit 6 x 212 égale 1272 pour les 2 élèves pour les 2 élèves alternée en maternelle la moitié du coût maternel Fougeret soit 2 fois 565 06 moins 20% 904 euros 10 après avis favorable de la commission éducation France Petite Enfance il est proposé au conseil municipal une participation de la ville à hauteur de 2600 euros 10 pour les élèves scolarisés à la chapelle fleurignée pour l'année scolaire 2023-2024 beaucoup de chiffres merci là aussi c'est une question qui est contre deux voix contre comme tout à l'heure qui s'abstient merci on continue avec répartition des charges de fonction des écoles publiques pour les participations des communes extérieures oui une petite note enfin une note qui concerne une régularisation pour deux communes puisque nous avions délibéré le 27 juin 2024 la mise en mouvement des participations de fonctionnement des écoles publiques sauf qu'on a eu deux retours à savoir les communes de Romagné et les communes de la base du désert donc pour Romagné il avait été demandé une participation d'un montant de 2728 euros 69 pour quatre élèves deux en maternelle et deux en élémentaire et par courrier le 11 juillet donc après notre conseil municipal la commune de Romagné nous confirme sa participation en charge de fonctionnement des écoles publiques pour un seul élément maternel à hauteur d'un montant de 904 euros 10 soit 830 moins 20% et concernant la commune de la base du désert sans retour au courrier transmis à la commune le 3 avril 2024 la commune de la ville de Fougère a demandé une participation d'un montant de 575 euros 30 pour un élève scolarisé en élémentaire or la commune ne possède pas d'école publique donc c'est bien le coût départemental qu'il faut prendre et pas notre coût donc ce sera 424 euros donc après 8h favorables de la commission éducation en France petite enfance il est proposé au conseil municipal la mise en recouvrement des participations en charge de fonctionnement pour l'année scolaire 2023-2024 d'un montant de 904 euros 10 pour la commune de Romagné et d'un montant de 424 euros pour la commune de la base du désert bien parce qu'il y a des questions qui est contre qui s'abstient adopté l'association Les Deux Foisins Aurélie donc l'association Les Deux Foisins a été une demande d'aide à la diffusion pour la représentation d'une pièce de cadre indiquée celle qui reste l'objectif de cette subvention est permettre à cette association d'accéder tout facilement à la location du théâtre Victor-Colego et du centre culturel et du Rue afin d'y présenter leur spectacle ce soutien est versé sous forme d'une subvention forfaitaire de 450 euros par an au maximum et par association Après avis favorables de la condition culture patrimoine et économie domestique il est proposé au conseil municipal d'attribuer 450 euros à l'association Les Deux Foisins Parfait Est-ce qu'il y a des questions sur l'application de notre politique qui est contre qui s'abstient d'obtient l'unanimité en continuant Oui La note suivante c'est également une demande de subvention pour une aide à la diffusion mais cette fois pour l'association Espérance Chorégraphie pour leur spectacle de fin d'année et donc après avis favorables de la commission culture est proposé au conseil municipal d'attribuer 450 euros à l'association Espérance Chorégraphie Merci Pas de problème qui est contre qui s'abstient à l'unanimité je vous propose de suspendre la séance et de donner la parole au public s'il y a une demande à ce titre Bon Il n'y a pas de demande et bien écoutez je vous allons reprendre notre réunion Je souligne que les fiches d'approbation des procès-verbaux circulent il ne faut pas que vous quittiez s'il vous plaît la salle avant de les avoir signés Mille de jours solidaires accompagnement de l'alliance judo-fougère Christophe Ardy Oui Monsieur le ministre bonsoir à tous Je vous propose de faire une belle décision collective et aussi une belle illustration de la démocratie participative avec l'implication de judo et les établissements scolaires et donc dans le cadre de l'héritage des jeux olympiques et paralympiques le gouvernement avait lancé un plan 5000 équipements et donc la fédération française de judo s'est intégrée dans ce dispositif en proposant le plan Mille de jours et donc grâce à notre club de judo qui nous a sollicité il est proposé de rénover notre dojo du complexe Maribone Carrière qui a actuellement fait 252 mètres carrés et on pourrait l'agrandir à 433 mètres carrés en cassant la cloison entre le dojo et la salle de danse donc nous avons fait un dispositif un montage avec la fédération française de judo puisque les travaux peuvent être financés à 80% par l'agence nationale du sport voilà et donc après avoir sollicité également le contrôle de l'égalité de la sous-préfecture pour voir si le montage était acceptable et juridiquement acceptable nous avons eu la réponse de l'agence nationale du sport le mois de juillet qui valide ce projet et propose donc de financer 80% donc un montant de 107 000 euros de travaux donc prendrait en charge 85 000 euros voilà donc contrairement à ce que certains membres de ce conseil laissent entendre dans la presse locale et bien je pense qu'il est important toujours d'investir de faire des travaux d'investir dans la pierre parce que nos associations sportives et les établissements scolaires qui les utilisent en ont besoin pour réaliser leurs activités sportives tout au long de la nuit donc après il va favoriser la commission sport jeunesse et les étudiants qui vous a proposé de valider cette convention et d'autoriser monsieur le maire à signer la convention très bien comme l'a souligné Christophe a dit vraiment il faut saluer tout l'investissement du club Alliance que gère deux jours qui vraiment a réussi à monter ce beau projet en lien avec la ville également voilà je vous propose d'adopter cette délibération qui est contre qui s'abstient adoptée à l'unanimité convention de mise à disposition du terrain de la Madeleine c'est Émilie elle s'en présente la rappel bonsoir donc vraiment rapide rappel suite à des épisodes de sécheresse à l'été 2022 donc les terrains communaux étaient indisponibles pour l'entraînement du rugby pour les fougères donc ça a posé notamment des difficultés à ce qui en parallèle elle a vu ses effets qu'il faut augmenter donc la ville a sollicité l'oeuvre Saint-Joseph qui est propriétaire d'un terrain rue du Gué-Malleux donc pour la saison 2022-2023 cette convention a été renouvelée pendant 2023 et 2024 et après l'avis favorable de la commission il vous est proposé de valider cette convention pour 2024-2025 la ville participant financièrement par le versement de 1000 euros à l'oeuvre Saint-Joseph et l'autorité de M. le maire à signer la vie de convention est-ce qu'il y a des questions il n'y en a pas qui est correct et ça fait adopter l'indemnité adhésion jec sport et loisirs britain c'est Christophe non non Émilie donc la ville accueille depuis quelques temps déjà un enfant qui intervient à la fois auprès des agents de la rue et dans le cadre des tables de la caravane du sport de la semaine de l'arrivée et différents événements organisés donc il vous est proposé pour des raisons de praticité donc de les passer d'adhérer donc au GIEC qui est le groupe d'envoi à l'heure pour l'enseignement et la qualification de l'antenne sport et loisirs de Bretagne donc 50 euros pour l'année 2020 oui madame Mokka merci donc j'avais juste une question en fait bien sûr nous sommes heureux que notre municipalité participe à l'effort de formation en embauchant à l'apprenti animateur sportif en BGF de plus il propose une activité sportive aux agents de la ville sur le temps 2010 qui est très positif pour les agents alors en fait nous avons deux questions un apprentissage s'envisage pour le jeune formé auprès d'un maître d'apprentissage donc qui est le maître d'apprentissage pour ce jeune autre question une fois formé une embauche est-elle très donc le maître d'apprentissage est notre directeur du service des sports et jeunesse Laurent Loisel nous avons mis en place ce dispositif il y a deux ans parce qu'on avait été contacté par les associations sportives qui utilisent pas mal ce dispositif et qui avaient des PGEPS en formation dans leur structure dans leurs associations mais souvent le jeune doit intervenir dans trois activités sportives différentes trois familles d'activités sportives différentes et souvent au sein d'une association souvent ils ne peuvent pas faire les trois ils sont souvent un peu moto-activité et c'est comme ça avec l'USF qu'on avait commencé à mettre en place des cours pour nos agents pour permettre à ces jeunes qui étaient alors apprentis au sein de l'USF de pouvoir bénéficier d'activités en matière de sport pour tous et donc nous avons décidé l'année dernière plutôt que de rester avec les associations de passer directement ce qui nous a permis d'étendre un peu l'offre de cours que nous avons pu faire près des agents et nous avons pu aussi l'impliquer dans différents dispositifs de la ville comme dans le cadre de Terre de Jeux la caravane du sport de la semaine olympique et paralympique et donc nous renouvelons cette année ce dispositif avec un nouvel apporti Samuel Montgaudin et voilà donc il a son directeur pour le moment on est à cette expérimentation d'apprentissage alors encore une fois bien sûr on entend votre discours c'est toujours plus de dépenses donc on entend votre discours de dire qu'il faudrait l'embaucher à l'enclin l'année prochaine on verra au moment on expérimente je trouve que la ville de Fouchelle a fait beaucoup pour les jeunes c'est un terrain justement formateur et les jeunes de ce niveau là ont beaucoup de mal souvent de trouver des terrains de formation nous on a fait un report pour le sport on l'avait aussi pour les autres services comme l'informatique on a des alternations ce qui ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on prendra les jeunes que l'on forme on embauchera c'est un terrain de formation et c'est une ouverture aussi pour aller plus loin je crois qu'il ne faut pas j'ai posé juste la question je n'entends votre réponse j'entends aussi derrière qu'à chaque fois qu'on accueille il ne faut pas l'embaucher et ça je le dis exactement on embauchera de temps en temps ce qui s'est fait d'ailleurs c'est la question oui je vais vous dire parce que je sens oui pour mieux être clair vous avez raison voilà on est dans l'humain voilà on est complètement je vous propose d'adopter cette délibération qui est contre qui s'abstient adopter l'animité subvention sport et haut niveau Christophe oui comme vous le savez nous avons toujours l'ambition d'accompagner le développement de toutes les pratiques sportives sur notre ville la dynamique sportive est toujours là et le pays de Fougère Basket par exemple en est une parfaite illustration avec la troisième victoire de France l'année dernière et l'accession nationale donc cette note qui passe tous les ans c'est pas encore le vote des subventions c'est juste ces attributions d'un compte on reviendra vers vous lors du prochain conseil municipal parce que pour nos trois clubs que nous accompagnons au niveau des sports collectifs ils n'ont pas encore pu nous redonner à temps tous les bilans financiers de l'année précédente donc nous sommes en cours d'examen et on pourra revenir vers vous pour le vote définitif des subventions donc comme d'habitude nous vous proposons d'accompagner le pays de Fougère Basket l'USF l'Union Sportive Fougère et le rugby de Pays de Fougère qui sont nos trois clubs qui évoluent au niveau national et qui donc ont des budgets conséquents et donc nous vous proposons les un compte habituellement le pays de Fougère Basket avait un compte de 23 000 euros nous vous proposons suite à la montée en national comme nous vous proposerons une augmentation de la subvention au cours du conseil municipal du mois de novembre nous vous proposons de passer la compte de 23 000 à 27 000 euros pour l'Union Sportive Fougère qui est restée au même niveau nous vous proposons de passer la compte à 10 000 euros et concernant le rugby qui est descendu au niveau régional et on avait établi une règle qui fait qu'on baisse d'un tiers la subvention tous les ans donc on vous propose de baisser là aussi la compte puisque la subvention devra être en baisse au mois de novembre donc on vous propose un raconte de 2 000 euros voilà pour les trois d'un fonds que le groupe propose pour ces trois clubs de haut niveau bien il y a des questions oui vous avez la phrase ces subventions à un moment du sport de haut niveau c'est une très bonne chose je pense qu'on a été nombreuses et très nombreux à suivre le passage notamment en National 1 du pays de l'Union que j'ai resté dans la droite ligne de ce que nous avons vécu vous en avez parlé durant les Jeux Olympiques notamment le sport comme vecteur de cohésion pour tous et toutes et puis une certaine concorde politique et pas seulement le soutien à des athlètes de très haut niveau mais aussi et je pense que vous dites aussi dans la note une forme d'identification et d'exemple notamment pour la jeunesse il est une question des Jeux aussi paralympiques et je pense aussi au sport féminin et comme il y en a des questions dans la note suivante avec les subventions à de jeunes femmes d'athlètes on sait qu'à la fougère les femmes et les filles ne sont pas en reste dans les pratiques sportives mais on voit bien je pense que vous avez beaucoup plus d'informations à ce sujet que dans les sports collectifs la majorité du sport féminin est encore difficile et du coup on se demandait s'il n'était pas possible de voir une réflexion large je l'espère gratuit partager sur sur ce sujet est-ce que vous avez des billes est-ce que vous avez des infos là-dessus je n'ai pas très bien compris la question la question est laquelle ? sur le sport féminin collectif oui en fait le sport féminin collectif je vais prendre l'exemple du département qui a fait un beau choix politique c'est que maintenant il y a des équipes de niveau national qu'elles soient masculines ou féminines on l'a mis un petit peu de subvention ce qui n'était pas le cas avant parce que historiquement souvent le club masculin pouvait avoir un budget d'un million d'euros alors que le club féminin n'avait qu'un budget de 500 000 euros donc le département nous pour le moment on a fait un choix qui d'accompagner les équipes qui arrivent à ce niveau national parce que ça fait des budgets conséquents pour le moment on n'a toujours pas eu de club une équipe féminine à accéder à ce niveau là donc voilà pour le moment c'est pour ça que nous accompagnons trois équipes masculines bien sûr que dès qu'une équipe féminine des équipements des équipements il en faut des terrains et donc voilà donc forcément ils vont accompagner ces équipes féminines il faut aussi beaucoup d'équipements on a l'exemple typique avec le foot féminin en plein développement où ils nous sollicitent pour augmenter le nombre d'infrastructures mis à leur disposition et là c'est pas que de l'humain c'est aussi des équipements pour que ça puisse enchaîner oui il faut des terrains aussi pour permettre d'accueillir les équipes féminines tu vous proposes d'adopter cette délibération qui est contre qui s'abstient adoptée à l'unanimité subvention jeune sportif toujours ce que Christophe a dit oui c'est encore une belle illustration de notre politique sportive c'est d'ailleurs avec notre label ville active et sport notre label terre de jeu d'accord que nous avons obtenu en 2019 on avait décidé de mettre en place beaucoup d'action pour développer la pratique sportive sur notre ville donc là j'invite vraiment madame Lafeuille à s'interroger de plus près sur notre politique sportive parce que plus ce qu'elle dit dans la presse où on ne ferait pas d'humain on ne ferait que d'investissement depuis que nous avons fait une réforme des critères en 2018 nous accompagnons 26 éducateurs sportifs on peut dire 2 humains alors qu'en 2018 on n'en accompagnait que 7 on accompagne la formation de 60 bénévoles tout ça c'est en 2024 grâce à nos critères de subvention de fonctionnement donc on est toujours au plus près nos associations pour les soutenir et peut-être que cette note est aussi l'illustration un petit peu de la politique sportive je tiens à remercier chaleureusement tous les clubs et leurs investissements pour développer la pratique sportive sur notre ville et donc par exemple sur les 3 jeunes qu'on vous propose d'accompagner qui sont sur des jeunes de haut niveau et donc dans ce label Terre de Jeux nous avons décidé de mettre en 2020 un accompagnement parce qu'on sait que pour aller au haut niveau c'est très exigeant et donc on fait une petite aide de 750 euros qu'on vous propose de passer à 850 euros et donc dans ces 3 jeunes que nous accompagnons il y a 2 étudiants il y a notamment 2 éducateurs sportifs qui sont dorénavant accompagnés par la ville ce qui n'était pas le cas en 2018 donc vous voyez la politique de la ville peut avoir aussi des incidences derrière parce que la structuration et l'encadrement des jeunes est performante donc on vous propose d'accompagner Maëlys Messé qui est au tennis club au tennis de table Fougière-Gernet-Lépous et donc qui a été quintuple champion de l'Ivienne cette année quart de finaliste au championnat de France Leni Hubert qui est vraiment la petite pépite de notre territoire actuellement qui est très peu champion de France en individuel en badminton et qui il y a 15 jours est devenu double champion d'Europe dans sa catégorie d'âge et ça c'est un bon exemple aussi ces 2 jeunes quand on a mis en place ce dispositif les jeunes à partir d'un certain niveau avaient tendance à quitter notre territoire donc on a mis ce dispositif c'est-à-dire comment on peut accompagner le club et les jeunes et leurs parents pour qu'ils puissent rester plus longtemps forcément à terme ces jeunes qui trompent d'être le territoire pour aller dans un club plus zubé mais jusqu'à maintenant voyez ces 2 pépites sont restées et la 3ème pépite est très bien connue dans cette salle puisqu'il s'agit de l'ENA au vrai et donc en athlétisme et donc qui enchaîne les performances les records de France les participations aux championnats du monde voilà donc elle a été par exemple cette année 6ème au championnat de France élite sur 10 kilomètres et elle a été au championnat du monde où elle a fait 10ème de la coupe du monde de marche par équipe et donc on vous propose d'accompagner donc ces 3 clubs pour ces 3 jeunes avec une subvention de 850 euros je rappelle que ces 3 jeunes dans notre critère doivent être inscrits sur les listes ministérielles de haut niveau merci si il y a des questions qui comptent qui s'abstèrent d'auté à l'unanimité subvention propriété concernant les associations sportives Aurélie oui donc la subvention propriété est basée sur une participation au cours réel de fonctionnement payé par les associations sportives propriétaires d'équipements depuis 2011 le taux de prise en charge par la ville est de 32,53% après étude des demandes de subvention la commission sport et loisirs propose de maintenir ce taux donc après avis favorable de la commission sport le conseil municipal est invité à accepter l'attribution des subventions suivantes pour l'espérance et leur salle de danse 3053 euros pour l'espérance et leur terrain d'aéromodélisme 162 euros pour le tir sportif la Fougerès 2324 euros et pour le tennis club 4458 euros très bien il y a des questions qui comptent qui s'abstient adopter à l'unanimité espace jeune je dois plus clair la convention c'est Christophe oui oui donc comme vous le savez la ville et l'association la rencontre qui dépend du centre social et de la famille active sont engagés dans un partenariat en faveur de la jeunesse et donc on a une convention d'uriennuelle qui nous lie et donc dans le cadre de cette convention nous prenons en charge trois postes un poste de coordinateur deux postes d'animateur et on prend aussi un petit peu le poste de secrétaire et à chaque fois vous avez les taux un petit peu qui sont en compte mais les trois postes principaux c'est les trois temps pleins coordinateur et deux animateurs et donc on a tout un mode de calcul à chaque fois et on revient vers vous puisqu'on verse une subvention sur fonds sur budget réalisé et non pas sur budget prévisionnel donc en général vous voyez pour l'année 2024 on reviendra vers vous en général pour le conseil du mois de juin avec les chiffres de la rencontre avec ce qu'ils auront eu vraiment comme frais sur l'année 2024 pour leur masse salariale et donc pourquoi on vient devant vous maintenant c'est pour vous dire qu'au 1er janvier 2024 il y a une révision de la convention collective ELISFA et notamment cette convention collective a revalorisé notamment les métiers de l'animateur jeunesse qui étaient des métiers en tension où les structures jeunesse avaient du mal à recruter et donc il y a une rémunération une augmentation importante de la rémunération grâce à cette convention collective pour vous montrer juste un exemple il est prévu à peu près sur ces deux postes d'animateur une augmentation autour de 30% sur le budget prévisionnel donc forcément en 2025 quand on reviendra vers vous la subvention auprès de la rencontre devrait être en augmentation certaine puisque sur les trois postes que nous prenons en charge il y en aura deux avec une augmentation de près de 30% suivant la convention collective voilà c'est pour ça alors par rapport à ce qui est noté dans la note on ne vous demande pas de fixer à 121 000 le montant de la participation de la ville donc vous alerte juste que le montant de la participation de la ville va être en augmentation en 2024 mais ça on le votera en général on vote des accomptes on vote toujours des accomptes à nos deux structures de jeunesse la rencontre et le Val-Tocco basé sur l'année précédente et ensuite une fois que les deux structures nous donnent tout leur budget réalisé sur l'année 2024 donc en général ils nous donnent ça vers le mois de février et mars on analyse avec eux il y a quelques alerteaux et en général c'est voté au mois de juin où on vote le solde de leur subvention de fonctionnement voilà donc voilà l'idée de la délibération c'était de vous alerter de vous dire que la nouvelle convention collective va avoir les conséquences sur le monde de l'augmentation de la subvention de fonctionnement à la rencontre bien alors ça veut dire que la décision que nous prenons c'est de prendre en compte la nouvelle convention collective la nouvelle convention collective c'est ça convention collective de la rencontre voilà donc on règle d'accepter de fixer 121 000 le montant de la participation de la ville puisque nous n'en avons pas de connaissance pour ce qui concerne l'année 2024 et que en application de ces dispositions là nous aurons l'année prochaine le montant effectif de notre contribution au titre de l'année 2024 donc un préavis favorable de la commission sport, jeunesse et vie disons que cela va en numéro 1 relatif à la modification des modes de calcul des salaires il est proposé d'appliquer la convention collective relative à la rencontre d'accord est-ce que vous avez des questions qu'il n'y en a pas qui est contre qui s'abstient adopter à l'unanimité dispositif d'aide à la rénovation c'est pas c'est une question oui c'est un dispositif maintenant que vous connaissez bien qui a pour but une aide pour nos concitoyens afin de réaliser des travaux de qualité en site patrimonial remarquable mais aussi un soutien à l'activité économique pour nos attisants donc là nous avons trois dossiers vous voyez que ce sont des travaux importants qui représentent à peu près 70 000 euros pour 16 000 euros de subventions très bien voilà est-ce qu'il y a des questions il n'y en a pas qui est quand qui s'abstient adopter à l'unanimité participe à une opération d'autoconsommation collective il y en a un peu donc il s'agit suite de la loi de 2023 qui nous permet d'acheter directement d'électricité à partir de sources renouvelables pour répondre à nos besoins dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective nous avons ici une possibilité de nous associer à l'association partaine 35 du FD35 et donc de quoi il s'agit quand on parle d'autoconsommation collective il s'agit de s'engager à acheter de produire et de consommer dans un périmètre on sera dans le cadre du premier périmètre c'est à dire du périmètre urbain dans un sable de 2 km il faut savoir qu'il existe des dérogations à 10 km pour le périmètre urbain et à 1 km dans une urbaine et ça ne nous consompe pas et ça nécessite de passer par une personne morale organisatrice qui va regrouper l'ensemble de ses consommateurs et producteurs dans la boucle pour assurer la gestion qui est relative à ce réseau un peu public de distribution pour pouvoir permettre de développer au sein du département ce type de structure le SDE 35 c'est un des cabinets fermés qui regroupe l'intégralité des communes il est vilaine et la sable énergie qui lui est associée ont créé en novembre 2023 l'association partaine 35 et donc cette association a pour mission justement d'organiser cette répartition de production d'énergie renouvelable et d'imprévisionner énergétiquement tous les acteurs d'il est vilaine pour permettre tout le travail de facturation de développement sur le territoire pour permettre de sobriété et d'efficacité au plus près des communes donc tout cela vise à permettre de l'émergence d'opérations d'autoconsommation dites ouvertes qui vont permettre à tous les producteurs et consommateurs qui le souhaitent au sein des communes mais aussi ça peut concerner les communes mais aussi les administrés à s'intégrer dans ces bouclages et donc la ville est adhérente au SDE donc on peut y participer et donc il y a tout un cadre en fait qui se développe aujourd'hui autour de ces notions de bouclage d'autoconsommation il faut savoir que nos services ont assisté à une réunion qui a publiée cette semaine qui permettait justement déjà d'un peu de réfléchir à cette mise en œuvre et nous sommes aussi amenés en tant que communes à inscrire des zones d'accélération suite à la loi Aper de 2023 et qui permet effectivement la possibilité de développer ce type de système qui nous permettent quelque part sur une partie de notre consommation nous affranchir des variations des marchés de l'électricité et donc la ville souhaite s'assurer progressivement à l'approvisionnement énergétique qui tient compte des nouveaux enjeux et des possibilités qui nous sont faites par le législateur pour nous permettre notre résilience et donc en complément de l'adhésion on nous propose de profiter de cette opération d'autoconsommation qui serait mise en place par la ville pour les bâtiments sachant que l'on aurait une priorité effectivement de primo-accédent pour kilowattheure produit dans le cadre de l'opération d'autoconsommation collective et qui nous permettrait de sécuriser notre facture électrique et d'entrer dans ce dispositif qui est vertueux dans le cadre d'une transition énergétique puisque là on est dans du pur local de consommation et de production et donc si on a la possibilité ça nous permettrait d'avoir en fait une double facturation on aurait la facturation classique d'électricité et une deuxième facturation donc nous pourrions être consommateurs mais pourquoi pas aussi producteurs et intégrés entre les ce qui est vraiment intéressant c'est que ça ne s'arrêtait pas une consommation qu'on pouvait avoir tant au bâtiment mais vraiment entre plusieurs bâtiments pour l'énergie et donc il vous est proposé de participer après la vie favorable de la commission de participer aux opérations d'autoconsommation collective déployées par l'association Parten 35 d'autoriser monsieur le maire à exécuter cette décision à signer tous les documents si afférents de signer la convention pour les parties ce répartage de l'énergie et des contrats de partage d'électricité et éventuellement de contrats avec les producteurs et de désigner le désignement même comme interlocutiste de la vie dans l'opération d'autoconsommation collective et promouvoir l'opération aussi auprès de nos administrés comme producteurs privés et publics futurs et existants tant le périmètre que l'autoconsommation voilà mon rapport est-ce que ça suscite des interrogations de votre part il n'y en a pas qui compte qui s'abstient adopter à l'unanimité le sujet suivant relatif à l'aménagement des abords de la Cour Cive donc nous arrivons sur la dernière ligne sur la création de notre SIAF et donc il est nécessaire aujourd'hui de passer aux aménagements autour du SIAF et nous devons déposer une demande de permis d'aménager donc ce document on vous a rajouté sur table le plan c'est vrai qu'on a fait au plus visible et qui reprend qu'elle peut présenter déjà une commission mais c'est vrai que c'est intéressant que tout le monde puisse l'avoir vers soi puisqu'en fait on a essayé vraiment dans le cadre de ces aménagements de répondre à plusieurs enjeux comme l'accessibilité des piétons depuis le parking de la carrière de la potère la prise en compte du vélo en particulier au niveau du pouvoir faucheux la prise en compte de tout ce qu'on a déjà fait au niveau du retour du bon état écologique du l'ençon et qui fonctionne puisque nous avons déjà des poissons qui sont très rapides et qui ont déjà fait le tour depuis qu'on a mis le puissage cette semaine la gestion intégrée des eaux pluviaires du SIAF qui est atteinte sur ce monument donc du coup on est porteur déjà de ce qu'on porte au niveau de la gestion des eaux pluviaires l'extension du principe de végétalisation de la place perciment à la place round 2 et la création d'une accessibilité PNR entre le SIAF et la conciergerie du Château et donc pour tous ces aménagements nous avons été accompagnés par le bureau d'études carrément de l'aubère et puis donc là c'est vraiment la source d'un travail collectif qui n'a pas été évident puisqu'il a fallu avoir tous les enjeux aussi bien des services et des élus aux côtés du bureau d'études et puis pour ce qui est on l'évoquait tout à l'heure je prends par exemple sur le vélo et bien on a eu le travail aussi de consultation du groupe vélo puisqu'on travaille lundi prochain avec monsieur Hardy et moi-même nous avons retravaillé avec ce groupe vélo qui suit le schéma directeur on n'a pas arrêté de faire de la consultation au niveau des citoyens et donc c'est un groupe de fouges qui se sont inscrits sur la durée et le travail est fécond et vraiment intéressant avec les différents participants donc les travaux seront effectués à partir de mars 2025 pour une durée de mois et donc il y a toute la partie de l'aménagement de la promenade de l'Église-Montemont on a préservé les deux tilleuls on a créé une liaison piétonne entre le boulevard Jacques Fauché et la place Raoul 2 mis en accessibilité le sien qui passe par le parvis du bâtiment et je cherche la feuille voilà l'installation du mobilier d'assises alors il faut savoir qu'on a essayé vraiment de réutiliser au maximum il y a un mal de choses qui vont être refaites et entre autres une des particularités ce sont les nouveaux végétalisés d'infiltration et le modelage du terrain pour avoir une meilleure connexion avec nous et donc pour ce qui est de l'aménagement du boulevard Jacques Fauché il s'agit de la mise en place d'un trottoir en nette de granit au droit du SIAP la réalisation d'une bonne cyclable marquée en résine et peinture dans le sens montée je précise bien avec la reprise du revêtement de chaussée en enrobée avec un traitement hydrodécapé sur toute la longueur pour faire ressortir effectivement le granulat on le voit déjà ce que ça donne c'est le boulevard comment ça s'appelle on l'a déjà boulevard Fauché boulevard Fauché dans le haut et le déplacement des mains d'éclairage qui pourra être fait et donc l'aménagement d'une liaison de l'UMR entre le SIAP et la conciergerie et qui sera fait en accord avec l'architecte des bâtiments de France avec des dalles en granit qui ont été reprises qui sont présentes au centre technique qui seront mis au bon lieu des pavés actuels et ensuite du cheminement qui se permettra la place et donc au vu de ces éléments il est proposé au conseil municipal après avidément de la commission transition écologique énergétique et travaux d'autoriser monsieur le maire à déposer une demande de permis d'aménager pour la réalisation de l'aménagement aux abords du SIAP voilà si j'ai fait la remarque oui Jean-Christien Boursier oui une simple petite remarque je sais pas si on a été la mesure de ce dernier point l'aménagement de la liaison PMR pour faire de féliciter les services qui ont travaillé les élus qui ont été en charge de l'affaire cet aménagement d'une liaison PMR c'est une dizaine d'années le dit le directeur une grosse dizaine d'années de négociations avec des ADF successifs donc voilà pour les partis qui pensent que tout va vite que ça se fait simplement il faut prendre ça en main et puis se rendre compte que les bonnes relations ont aussi l'intérêt et la ténacité aussi donc bravo merci beaucoup madame Mokar oui justement je voulais parler de l'accessibilité donc c'est comme l'association c'est très important et ça demande beaucoup de temps de concertation l'accessibilité pour l'ensemble des personnes en situation de handicap d'un nouvel équipement culturel et touristique tel que le centre d'interprétation d'architecture et du patrimoine est un enjeu important nous savons que le château a fait de nombreux investissements qui permettent une meilleure accessibilité l'anditourisme se développe et il est important que nos équipements soient accessibles pour les principes de handicap et donc en fait nous avons tout simplement une question c'est de savoir si et vous allez sûrement me rassurer là-dessus les associations de personnes concernées locales ou départementales par les handicaps visuels objectifs moteurs et cognitifs ont été consultés pour justement travailler cette fameuse accessibilité dont monsieur Mourcy parle et j'imagine que ce qui s'admissait beaucoup de temps beaucoup de concertation c'est qu'il y a eu aussi ce genre de de consultation avec les personnes concernées et aussi j'avais une question concernant les places de parking pour les personnes à mobilité réduite donc j'imagine que ça va être à haut terme et la carrière enfin voilà toutes les questions Jean-Christian Boursier Oui donc c'est une préoccupation et on est aussi content parce que chaque année on reçoit avec les services techniques un groupement d'association de gens handicapés on a toujours un peu peur parce qu'ils font d'abord une déambulation dans le gère et quand on répète à chaque fois qu'on est dans une ville extrêmement complexe pour la mobilité réduite ce n'est pas rien et on est content parce qu'on a plutôt on est plutôt encouragé dans nos démarches qui ne suffisent jamais on est d'accord mais qui sont quand même intéressantes de la part de ces associations qui elles prennent bien en compte la réalité de la ville de Fouchère c'est l'équivité c'est des verres tout ce qu'on peut imaginer donc c'est un ce qu'on peut dire on reçoit ma collègue Vanessa aussi elle la partie sociale reçue et organisée donc on a des choses qui sont prévues à la terme et donc ils font comment c'est l'ambulation c'est découvert tout autre et donc nous on est en attente dans chaque projet si vous voulez on envisage systématiquement bien sûr et les architectes qui sont missionnés les chaînes de déclassement et quand on parle du stationnement handicapé c'est un bon exemple parce qu'on est souvent pris à partie par je rencontre beaucoup aussi les concitoyens foudéraires donc à chaque fois vous avez des échos etc madame dans ça ne fait le coup à chaque fois il y a toujours des échos qui viennent mais moi j'en rencontre beaucoup j'en rencontre des échos j'ai tous les strings si vous voulez donc je suis souvent pris à partie sur ce problème de situation de place de stationnement BNR les gens veulent plus naturellement généralement ils veulent une devant chez eux qui l'ont réservé ce qui est impossible c'est pas la loi et en plus on est obligé d'appliquer des normes des normes en voulant bien faire on s'est je dirais quelque part un peu tiré une val dans le pied pas de nous spécialement mais la réglementation parce que maintenant une place handicapée logiquement on va prendre en compte une chaîne de déplacement la sauticapée ne vient pas à la démarche elle vient par 3m40 de large elle doit faire 3m30 de largeur 3m30 plus 5m40 vous voyez le nombre de rues déjà que vous condamnez complètement dans votre gère plus qu'au spatialement plus certain en théorie l'idéal ce serait 7m de long parce qu'il faut aussi envisager il faut qu'il dépose on n'a pas le droit de 4cm de pente on n'a pas le droit de 2cm de dévers tout ça au même donc je vous dirais que c'est très compliqué et on n'est pas les seuls à faire ce problème c'est pour ça que vous allez le retrouver par exemple des cas à partir une taquette et qu'elle vous parle de 9.5 ou de 7.4 un spécialiste moyen donc on travaille toujours à ça on est alerté aussi par les usagers on retravaille il y a des choses qui peuvent nous passer je dirais sous nos radars donc on réplifie des choses j'ai été alerté sur des ce qu'on appelle des chambres c'est-à-dire ces câblages qui sont enfouis sous le trottoir etc là pour France Télécom orange et qui sont revêtus en plaques de fonte qui se trouvent justement en dévers et en pente et où des janvices dans deux endroits dans Fougère j'ai été alerté là-dessus c'est pour vous dire c'est constance donc c'est vraiment quelque chose qui revient constamment et auquel nous sommes très adaptés et concernant l'accessibilité vous avez évoqué l'accessibilité moteur mais concernant les autres titres d'antique les associations sont aussi sur ces titres visuelles je pense que pour le projet SIAP c'est passé par le programme architecte en fin de compte on doit avoir des systèmes sensitifs etc c'est quelque chose qui maintenant tout projet tout projet récent tout ce qui est EPR de toute façon est vraiment de fournir en compte c'est quelque chose de très complexe c'est très difficile aussi on l'a vu aussi au niveau des GO à Paris malgré vous imaginez bien l'effort qui a été fait ça restait très compliqué notamment on intervient vous voyez au fur et à mesure certains diraient au coup par coup des petits aménagements qui sont utiles et on n'attend pas d'avoir un programme complet pour répondre aux besoins des personnes handicapées qui voulaient prendre la parole madame Dorsan merci monsieur le maire juste pour répondre à monsieur Boursier c'est tout à fait gratuit effectivement il y a des gens qui viennent nous voir qui disent des choses c'est certainement pas les mêmes que je voudrais qu'il y ait de vous voir mais bon ça vous dérange à chaque fois que j'en parle maintenant on peut avoir aussi des avis différents et puis en tout cas des échos différents et ne vous inquiétez pas on en a mal maintenant je voulais juste revenir sur ce projet je voulais savoir un truc que vous dites que vous allez enlever les jardinières de la place Rao 2 et que vous allez mettre des plantations basses donc ça veut dire que vous allez enlever de nouveau est-ce que vous allez enlever les dalles pour pouvoir les planter les pavés vous avez pavé et puis deuxième chose en fait j'étais étonnée de ne pas avoir de chiffres avec cette proposition en fait on n'a rien on ne sait pas du tout le coût globalement on peut vous demander le permis de construire globalement on peut vous dire sur autour de 500 000 euros le coût global de cette opération et vous avez déjà fait les appels d'offres etc. pour par exemple non c'est un coût global je ne vais pas aménager c'est un coût global merci on va vous demander à monsieur Madec qui s'intervient merci monsieur le maire monsieur le pousse je me permets c'est d'ailleurs qu'il y a un sujet qui n'est pas qui ne concerne pas stricto sensu et l'aménagement des abords du SIAPA nous avons été interpellés par plusieurs de nos concitoyens pour une fois c'est moi ce que je pense concernant surtout les réglementations de l'ABF et plusieurs riverains notamment du château nous ont fait part de leur étonnement sur les normes que eux doivent auxquelles ils sont soumis et que manifestement en tout cas concernant le SIAPA ça n'est pas le cas pour les bâtiments municipaux en tout cas pour le SIAPA on m'a fait revenir souvent le sujet des abenuseries en fait qui sont lorsque vous êtes en zone patrimoniale remarquable vous avez soumis donc à des réglementations des normes souvent si il n'y a pas de faire ça alors en termes de matériaux et d'esthétiques notamment les abenuseries en bois qui est un système particulière ça nous indique que malgré des avis favorables des devis de la BF de l'ordre ce qu'on a été refusé parce qu'il y avait un petit détail qui différait un petit peu voilà donc ils sont un petit peu un peu étonnés nous aussi d'ailleurs que pour le SIAP les immuniseries qui ne respectent pas les aménagements que les réconisations de la BF est-ce que vous n'avez pas peur que dans le futur lors de litiges justement le SIAP vous soit objecté nous avons dit nous de respecter les normes mais vous ne les respectez pas vous êtes aux amateurs du chassin sous-tel juste cette remarque merci et puis madame la faille moi c'était concernant les aménagements je ne parle pas Jacques Rocheux donc sur le document qu'on vous avait transmis toutes les questions de nos pistes cyclables qui sont si je m'abuse si on suit la définition les voies réservées aux deux roues notamment quand il s'agit de trafic important ce qui est là ici on est en entrée ville et on a des passages importants de carres dans le monde ce qui nous est présenté ici c'est plutôt des bandes cyclables c'est pas tout à fait la même chose après on est tout là pour dire il n'y a qu'à fond de compte rien n'est simple notamment avec la présentance des marques de l'article et des bâtiments de France notamment avec la largeur de la voie mais du coup je me permets un ajout que je n'avais pas prévu suite à vos remarques sur notre tribune collective après il y a ma photo j'ai été j'avais fait des deux listes donc il n'y a pas de soucis c'est moi qui prends les deux problèmes juste vous parlez démocratie participative en même temps si on fait un petit peu une échelle parce qu'il y a vraiment la vision descendante des choses le maire s'engage et on applique après il y a un programme etc c'est une vision des choses ensuite l'échelle un petit peu au dessus on a la concertation et puis l'échelle un petit peu au dessus on a la coélaboration avec la démocratie participative ce que nous on souhaite mettre en place les élections vont décider ainsi donc nous on n'est pas des sous-élus on écoute on porte on propose mais en l'occurrence on n'est pas la même et pourquoi j'ai dit tout ça parce que vous l'avez redit ce soir lundi il y a une réunion citoyenne pour prendre des décisions des avis concernant ce du barcocheux sur notamment la question des pistes cyclades il me semble que ce soir on va voter ces aménagements je ne sais pas donc ce soir là on vote non là maintenant j'ai relu la note on fait une demande de permis d'aménager avec ce qu'on a sous les yeux et ce qu'on vote donc je ne sais pas comment ça va se passer lundi soir qu'est-ce que vous allez demander comme avis concertation collaboration si ce soir on a déjà voté c'est tout simplement que ça s'est déjà passé dans le cours de vélo lundi c'est un autre c'est pas le même ordre du jour j'ai dit qu'il y avait un ordre du jour qu'on travaillait avec le cours de vélo qu'on avait consulté déjà le cours de vélo je n'ai pas dit que c'était lundi qu'on abordait cette problématique lundi justement on travaille avec eux sur le reste du boulevard justement sur la partie haute en attendant les aménagements futurs qui sont prévus dans le schéma directeur à long terme et bien on va déjà revoir la teinture pour qu'on voit la cohérence avec eux pour que ce soit efficace donc ils ont eu les cartes vers eux ils ont eu les plans vers eux de l'autre partie pas de cette partie là puisque vous avez tout à fait raison puisque ça ne serait pas honnête vis-à-vis d'eux puisque la décision on la prend aujourd'hui en votant le permis d'aménager d'accord et donc pour se lire la piste cyclame effectivement vous avez raison alors je peux vous assurer que ça a été loin d'être évident cette réflexion de réussir à concilier un espace juste au pied du ciel qui reste quand même un peu de verdure il y a une nécessité de ramener un peu de verdure avoir une place pour les piétons qui soient dignes de ce nom sur des fauteuils qui soient corrects une place pour le vélo sécurisé donc on a été obligé de faire des arbitrages et ce qui a été décidé c'est que le vélo il est une piste cyclable et il faut savoir que le CRMA sur une zone effectivement de densité telle qu'elle est là ne préconise pas forcément des bandes mais des pistes voire comme on va passer en zone 30 généralisée et bien ça peut tout à fait correspondre au milieu de la circulation donc ce qui est proposé c'est que en montant comme vous le voyez c'est le petit tracé un peu rouge le vélo à sa propre place il a un sas au feu pour pouvoir tourner à gauche et en sens descendant et bien un vélo peut tout à fait aller à la vitesse d'une voiture donc ça pose beaucoup moins de soucis donc on est totalement donc voilà sur les recommandations du CRMA on y est très vigilant pour que chacun trouve sa place on est sur un plan de déplacement chacun a sa place la voiture même si effectivement il faut qu'on puisse continuer à assurer au boulevard faucheux toute la circulation du nombre du véhicule il faut que les vélos et les piétons se trouvent en sécurité et donc la démocratie participative je peux vous assurer que si alors le groupe vélo lundi si c'est pas de la participation je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas ce que vous attendez puisqu'en fait ce sont des gens qui se sont proposés qui ont suivi l'ensemble de la démarche depuis le début qui sont volontaires qui se sont engagés je pense que par respect pour eux on ne peut pas dire que c'est pas de la démocratie participative ce qui a lieu lundi sinon pour revenir sur les menuiseries alors je peux vous assurer je peux entendre ce genre de remarques autre chose mais on peut être témoins de la complexité depuis le début du dossier aucune décision n'a été faite sur ce bâtiment sans un échange avec les vêtements il a été constant à chaque instant rien que la couleur du bâtiment si je peux me permettre c'est un équipement spécifique qui résulte d'une procédure qui l'est aussi puisque nous avons lancé un concours et ça répond à un certain nombre de normes et en plus il y a c'est un travail qui se fait obligatoirement avec l'architecte des bâtiments de France et on fait en sorte aussi que cet équipement traduise notre époque soit contemporain dans un ensemble qui correspond à des bâtiments d'autres siècles donc il y a des dispositions particulières qui s'appliquent pour des équipements comme ceux-là je ne voudrais pas comparer mais quand la pyramide du Louvre a été réalisée il y a eu des débats du même type qui sont qui sont apparus sur tout projet moderne faisant appel notamment à un concours et tant mieux parce que ça nous permet de présenter un projet qui traduit l'art de notre époque donc en fait on a la particularité et c'est vrai que c'est ce qui diffère de l'ensemble c'est qu'on est avec quatre périodes historiques c'est-à-dire entre l'actuel il fallait trouver un compromis pour que chacun trouve sa place on est avec du moderne donc effectivement il y a eu des arbitrages des choix on a essayé à un moment de vous parler des menuiseries c'était si on respectait le nombre de carreaux de chacune des menuiseries il n'y avait aucun ensemble de cohérence et donc même la BFL même l'a reconnu on avait besoin de pouvoir créer une ligne de continuité entre l'ensemble des quatre bâtiments donc elle a choisi effectivement des arbitrages qui ont été faits sur les menuiseries puisqu'il fallait de toute façon des menuiseries modernes sur la partie moderne pour pouvoir harmoniser l'ensemble du bâtiment donc il y a vraiment eu cet ensemble qui a été posé sur tout le bâtiment et qui permet effectivement on ne peut pas forcément comparer avec le reste de par la présence de cette partie moderne comme on peut l'avoir à Rennes sur d'autres lieux bâtiments anciens où on vient apporter une partie oui mais chez les particuliers également d'abord du château il y a des gens qui sont modernes et pourtant on va leur soumettre un peu importe ce que je vous dis là c'est que je vous rapporte ce que l'on m'a dit et c'est vrai qu'on pourra vous l'objecter dans cette chaque cas je ne porte pas du jugement esthétique j'ai égouté qui sont les miens mais je sais très bien que ça a été fait en collaboration avec la France et pour tout vous dire la plupart des gens qui m'ont interpellé trouvent normal d'être soumis justement à ces vôtres actifs des bâtiments de France je trouve ça tout à fait logique il n'y a pas de soucis avec ça ce qu'ils ont un petit peu de mal à comprendre c'est que tout le monde ne soit pas à la nulle échelle non mais juste pour une petite remarque c'est que vous savez bien que même en site patrimonial remarquable les bâtiments ne sont pas tous de la même époque et que l'ABF pour chaque bâtiment nous on a des retours vous savez un exemple très concret parfois elle va demander des menuiseries alors bien sûr on voit et d'autres fois on d'autres notamment en aluminium ça dépend de l'année alors effectivement il y a des gens qui viennent nous voir oh mais moi j'ai pas le droit des menuiseries en aluminium mais c'est normal ça par rapport à la date de la maison mais même en site les préconisations ne sont pas toutes les mêmes donc là on a encore un bâtiment particulier qu'à des préconisations particulières mais vous avez raison ça fait des fois débat les gens viennent le trouver et on leur explique ça en avait beaucoup lors de la rénovation des gens vous parliez de Rennes tout à l'heure déjà commence je voudrais juste à madame Dorsan lui répondre sur la végétalisation c'est ça que vous avez la question donc les jardinières de toute façon aujourd'hui on essaye d'enlever les jardinières et on peut être avis effectivement de l'échange avec la BF aussi sur la végétalisation vous avez déjà présenté tout le travail sur la végétalisation de la ville et donc là l'idée c'est de pouvoir inclure un peu de végétal et c'est même elle qui a une idée alors pour qu'il y ait même plus de végétal c'est que ça déborde en enlevant les joints sur certains endroits pour que la verdure revienne sur certaines le verre puisse ressortir entre les joints des pierres enlever certaines pierres et enlever des joints pour qu'il y ait comme une continuité comme si le verre allait un petit peu dans la place donc ça peut être quand même quelque chose d'un produit esthétique assez agréable et on voit l'effet de toute façon de toute la place de la nature ou du château qui ne fait que le magnifique oui je suis obligé de revenir sur les propos d'Elsa Lafaille sur les propos de la démocratie vous venez de dire bon c'est normal le maire s'engage et puis après les gens travaillent se mettent un petit vide pas mal là aussi c'est caricatural c'est pas comme ça que ça se passe nous avons été élus sur un projet et dans ce projet nous avons indiqué quels étaient les différents projets que nous souhaitions mettre en oeuvre et en particulier il y avait cette idée du centre d'interprétation de l'architecture et des patrimoines et qu'est-ce qui s'est passé avant d'en arriver là il y a eu un certain nombre d'études d'échanges avec les associations d'échanges avec la population et puis on s'est rendu compte que ces différents échanges ont amené à considérer qu'il fallait regrouper à la fois ce qui est la partie centre d'interprétation et puis la partie consacrée aux écrivains et plus particulièrement à Jean Guéheno et puis il apparaissait souhaitable aussi de répondre aux demandes de nos services et également à celles des établissements scolaires qui veulent voir développer l'accueil d'ateliers du patrimoine on doit accueillir aujourd'hui 12-13 000 jeunes je crois on espère arriver à 20 000 donc c'est cet ensemble là que nous avons constitué et qui résulte de nombreux échanges lorsque nous avons écrit ça dans notre programme il y avait un objectif ou une ambition une idée générale et c'est après collectivement que nous avons construit tout ça et avec énormément d'échanges contrairement à ce que vous racontez c'est ça qui est terrible c'est que vous vous racontiez des faits de news bon voilà ça vraiment il faut arrêter ça suffit on a une manière de travailler et mes collègues ils sont très engagés et croyez moi ils suivent leur projet et nous on échange énormément ainsi qu'avec les citoyens lors de nombreuses réunions dont vous n'avez pas forcément connaissance bon je vous en supplie arrêtez de caricaturer voilà je vous propose d'adopter cette délire oui allez-y madame là c'est un très bon exemple c'est qu'en fait vous vous êtes engagé sur des pistes cyclables je ne dis pas visiblement il y a un problème d'interprétation sur la définition entre ceux qui veulent des pistes cyclables et là ce n'est pas des pistes cyclables c'est une bande cyclable voilà donc typiquement s'il y avait une véritable coélaboration les citoyens ne seraient pas déçus parce qu'ils élaboreraient avec la vie des choses or là il y a une déception parce que ce n'est pas une pistes cyclables c'est tout c'est valide c'est du travail il n'a pas le même nous concernant et me concernant c'est des fake news c'est ça que je vous dis ah oui c'est me concernant oui oui bien sûr alors à quel moment je ne sais pas vous avez suivi au niveau du schéma directeur on a parlé de la place du vélo on a chez Amodip on a les mêmes des pistes cyclables dans toute la vie ce n'est absolument pas là c'est marqué sur le plan mais elle y est en montant la piste cyclable elle est présente en descendant on n'était même pas un peu obligé de la mettre puisqu'on est en zone 30 dans les recommandations ça permet de la mettre on a juste voulu on a profité parce qu'on n'avait pas assez on ne peut pas faire avec la taille alors par contre faites attention parce que là vous êtes en train de dire qu'on a promis des pistes cyclables c'est faux dans tous les échanges dans tout le travail qui a été fait sur le schéma directeur la pistes cyclable n'est pas la seule et surtout pas en milieu urbain la zone 30 qui va rassurer le travail fait sur les ronds-points pour que chacun trouve sa place quand on pratique le vélo ce qu'on veut c'est être rassuré et être bien être reconnu comme pratiquant nous n'avons à aucun moment dit que nous allions mettre des pistes cyclables dans toute la ville je suis désolée nous avons déjà fait beaucoup d'aménagements et le passage en zone 30 va permettre de sécuriser déjà énormément la ville je vous invite à voir de la nuance c'est important la nuance c'est essentiel on compte toujours des jusqu'au boutisme donc voilà je vous propose d'adopter cette délibération qui est contre qui s'abstient pardon ah oui deux abstentions donc madame Dorsin et madame Moutel et puis ensuite la délibération suivante convention de servitude entre la ville de Fougère et l'église Jean-Christian vous connaissez cette convention que nous passons régulièrement avec une équipe de réseaux là c'est dans le quartier du château où il est fontaine avec les églises qui sont une grande de terrain d'environ 27 mètres de longueur par un mètre de large on passera une dernière sur les raies et sans les espaces nécessaires pour assurer son entretien qui pourrait être confié par l'église à la ville d'ailleurs voilà nous avons donc de l'agité en condition de cette convention d'accord merci pas de question qui est contre qui s'abtient adopté à l'unanimité contraint d'accès à la plateforme tout visu tout visu consu de GRDF oui donc une plateforme conçue par GRDF pour fournir à ses usagers en forme pratique pour fournir à ses usagers toutes les informations techniques sur les consommations et autres donc ceci rentre parfaitement dans la nouvelle gestion qui a été mise en place les économies d'énergie qu'on a pu engager voilà donc c'est juste un contrat qui ne veut plus de 300 que nous demandons d'apprendre bien pas de problème qui est contre qui s'abstient adopté à l'unanimité vous avez pris connaissance de la liste des décisions L2002-22 est-ce que vous avez des observations il n'y en a pas et puis vous avez la liste des marchés ou accords-cadres qui ont été signés dans le cadre de la délégation que vous avez accordée au maire et à ses adjoints pas de problème bien nous avons épuisé l'ordre du jour je vous propose les dates de notre prochaine réunion de conseil municipal le 7 novembre vous l'aviez déjà retenue le 12 décembre et pour le premier semestre 2025 le 30 janvier donc jeudi 30 janvier 2025 à 20h le 27 mars 2025 25 à 20h le 22 mai et le 26 juin donc 30 janvier 27 mars 22 mai et 26 juin 30 janvier 27 mars 22 mai et 26 juin merci bonne fin de soirée merci 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 merci